Je viens de parler à ton coeur ce matin, dis Seigneur parla mon coeur, change ma vie, transforme-moi au nom de Jésus. Élève t'avoir pris, dis Seigneur parla mon coeur, parla mon coeur, parla ma vie. Au nom de Jésus, viens nous parler ce matin, viens nous parler ce matin, viens nous parler, viens parler à nos coeurs, viens changer nos vies, viens transformer notre vie par ta parole au nom de Jésus. Quand tu parles, tout se disperse, tout fait silence. Merci, 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 merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-toi, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche 27, normalement c'est le dernier dimanche de l'année. Amen. Les enfants veulent le ballon en force. Oui. Donc je disais, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Vous voyez, au moins, quand toute l'année tu n'es pas venu à l'église, au moins le dernier dimanche. Au moins, le dernier dimanche. Mais bon, il y a encore des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Le dernier dimanche de l'année. On prie pour eux, pour que le 31 au moins il soit là. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église chaque 31 décembre. Chaque 31 décembre. Donc il ne faut pas être étonné si ce 31, il y a encore des gens que tu vas revoir un an après. Amen. Ok, on va aller dans la parole de Dieu rapidement, on ne va pas prendre le temps ce matin. Je veux que nous puissions prier tout à l'heure. Le 31 n'aura pas le temps, donc je voudrais que nous puissions prier tout à l'heure. Nous allons faire une série de déclarations pour que le mois de janvier arrive soit un mois de faveur, de bénédiction. Et que Dieu nous accompagne pendant ce mois. Vous savez, généralement on dit qu'en janvier les choses sont difficiles. Mais je prie que ton mois de janvier ne soit pas difficile. Dis Amen. Alléluia. On va partager la parole de Dieu rapidement. On va finir ce dimanche. Je vous ai dit qu'on allait prendre quatre semaines. Je voudrais vous parler de la loi de l'honneur. On a dit qu'on a trois semaines. C'est le dernier dimanche. Je vous partage aujourd'hui un message que j'ai appelé la récompense de prophète. Tout ce qu'il y a dit, la récompense de prophète. Je vous le dis à fort. Disons nos buts dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Vous avez l'église. Et surtout un lieu où on vient pour recevoir la vie dans la parole de Dieu. Matthieu 10 verset 40. Je vous lis ça. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Verset 41. Il dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète. Quelqu'un peut dire à moi, en qualité de prophète. La Bible dit, il recevra une récompense de prophète. Amen. Ce matin, je vais vous parler de ce que la Bible appelle la récompense de prophète. Quelqu'un peut répéter à moi la récompense de prophète. Alléluia. La Bible dit, celui, Jésus parle à ses disciples, il dit, celui qui me reçoit, ou celui qui vous reçoit, me reçoit. Il dit, à ses disciples, au moment où il veut les envoyer, le livre de Matthieu, chapitre 10, nous raconte comment est-ce qu'à un moment après les avoir enseignés, Jésus décide d'envoyer ses disciples. Amen. D'ailleurs, dans certaines Bibles, le chapitre 10 est intitulé l'envoi des disciples. Ça veut dire, Jésus décidait d'envoyer ses disciples en mission, et il va leur dire ça au verset 40. Il dit, celui qui va vous recevoir, va me recevoir. Amen. Il dit, celui qui reçoit ce que je vais envoyer, va me recevoir moi-même. Et il va plus loin, il dit, celui qui me reçoit, donc, reçoit celui qui moi-même m'a envoyé. Amen. C'est un peu de la mathématique. Ça veut dire, celui que j'envoie vers toi, quand tu le reçois, tu me reçois. Mais, quand tu me reçois à travers lui, tu reçois celui qui moi-même m'a envoyé. Vous me comprenez? Amen. Et donc, il est en train de dire que celui qui va recevoir les disciples qu'il envoie, va recevoir le père qu'il a envoyé lui-même, c'était. Je suis, je suis en train d'essayer de vous dire que, derrière un disciple se cache toujours Dieu lui-même. Dis-moi, Amen. Derrière quelqu'un que Dieu envoie, il se cache Dieu lui-même. Pardon, faites-moi de ceux qui pleurent. Allez, machin, mec. Amen. Amen. Ça veut dire, quand vous recevez un homme que Dieu a choisi et qu'il a envoyé, en réalité, vous recevez Dieu lui-même. Le thème recevoir dans le texte biblique original ne parle pas seulement d'accueillir quelqu'un chez lui, mais il parle de recevoir quelqu'un avec les procédures et le protocole que ça exige. Ça fait, chez les Juifs, par exemple, quand un étranger venait de loin, on lui lave les pieds, par exemple. On lui faisait un repas. Quand vous voyez dans Genèse chapitre 18, Quand vous voyez les trois serviteurs que Dieu envoie dans la maison d'Abraham, quand vous le voyez entrer dans la maison d'Abraham, la Bible dit ceci, la Bible dit qu'Abraham va leur dire, ne sortez pas de chez moi, ne sortez pas de chez moi, sans avoir mangé le repas que je vous offre. Amen. Parce que chaque personne que Dieu envoie vers vous, vous devez le recevoir, l'accueillir, c'est vrai, mais le recevoir avec certains honneurs, avec un certain nombre de protocoles. Et la Bible dit donc, celui qui va recevoir et qui va honorer ceux que j'envoie, en réalité, c'est Dieu qui l'honore. Amen. Amen. Depuis trois semaines, j'essaie de vous dire que vous devez apprendre à ne pas banaliser les gens que Dieu a appelés. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, s'il était chaud, il est chaud. S'il était bancal, il reste bancal. Rien ne change apparemment. C'est pour ça que quand on a lu Marc, Marc, chapitre 7, les gens qui avaient vu Jésus naître dans sa ville, dans son pays natal, dans sa région natale, qui connaissait la maison de son père, qui connaissait son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, quand ils ont vu Jésus commencer à opérer certaines choses, ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Parce qu'en apparence, rien n'avait changé chez Jésus. Dis-moi, Amen. Ça veut dire, c'était le même gars qu'on connaissait, avec la même voix, la même démarche, les mêmes yeux, la même bouche, le même nez. Mais, le fait que Dieu lui ait parlé, elle a appelé à changer littéralement tout. Et les gens qui vous regardent, en apparence, ne comprennent pas que lorsque Dieu vous appelle, il change tout, sauf ce qu'eux y voient. Dis-moi, Amen. C'est pour ça que, dans la loi de l'honneur, j'essaie de vous expliquer que vous ne devez pas sous-estimer quelqu'un que Dieu a appelé. Il va apprendre à honorer, à recevoir ce que Dieu a envoyé. Ici, Jésus envoie ses disciples, et il a dit, ceux qui vont reconnaître que c'est moi qui vous ai envoyé, qui va vous recevoir, qui me reçoivent, qui reçoivent Dieu qui m'envoie, Amen. Mais, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, dans le verset qu'on dit ce matin, ce qui m'intéresse, c'est surtout le verset 41, le verset 42, qui dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, en qualité de prophète, il reçoit la récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, reçoit la récompense de juste, le verset 42 dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense, Amen. Le verset 41, lui seul, parle de deux formes de récompenses différentes, il y a la récompense de prophète, quelqu'un dit la récompense de prophète, et il y a ce que la Bible a appelé la récompense de juste, dit, diablement la récompense de juste. Ici, Dieu fait la différence en deux récompenses différentes. Le terme récompense, c'est le mot grec, mistos, dans le texte grec. Mistos, ça ne veut pas dire seulement, récompenser quelqu'un, mais ça veut surtout d'y payer le salaire de quelqu'un qui a travaillé, Amen. C'est comme quelqu'un qui a l'eau, bureau chaque jour et la fin du mois, on doit donner son salaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En fait, le mot grec, mistos, récompense qui est ici, c'est un dû. Parce que quand vous avez travaillé tout le mois, l'employeur vous doit votre salaire, mais c'est pas ça, ce n'est pas vraiment une récompense comme nous on le pense dans le français. Parce que dans le français, une récompense avait dit, bon, c'est au choix de celui qui vous donne. Il ne vous doit rien exactement. Il peut vous récompenser par ci ou par ça. Mais quand il s'agit des salaires ou des paiements qui résultent des travails, vous savez exactement à quoi vous vous attendez. Dis-moi, Amen. Ça veut dire que vous avez signé un contrat de 200 000 francs par mois. Quand le mois finit, les 200 000 francs, vous savez qu'il doit vous revenir. Ça ne dépend pas de si le patron est content, il va vous donner 100 000 ou 50 000 ou 20 000 ou 30 000. Mais il y a une convention de vous qui exige que pour votre travail, il vous doit ça. Dis-moi, Amen. Le thème récompense en fait ne parle pas de quelque chose que vous recevez au choix. Mais ça parle d'un salaire. Ça parle de quelque chose que vous pouvez identifier, que vous connaissez, et une chose dans laquelle vous pouvez vous attendre. Dis-moi, Amen. Mais elle a fait la différence en deux choses. Au verset 41, suivez-moi bien. Il dit celui qui reçoit un juste, pour sa qualité de juste, et celui qui reçoit un prophète, pour sa qualité de prophète. Donc il y a la récompense de juste, mais il y a la récompense de prophète. Je vous parle de la récompense de prophète, mais je veux rapidement vous expliquer c'est quoi la différence. Écoutez-moi bien. Dieu ici fait la différence injuste. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus, qui marche avec lui, qui a accepté le sacrifice de Jésus. La Bible dit, si vous avez reçu Jésus, ça a été justifié. Ça ne dépend plus de... Si je fais le bien, si je me comporte bien, mais ça dépend de... J'ai accepté, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Celui qui est juste, rendra juste ce qu'il accepte. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit, aucun homme ne peut se justifier lui-même. Personne ne peut faire le bien pour devenir juste, mais la seule façon de devenir juste, c'est d'accepter celui qui est juste depuis le commencement de temps et qui est venu mourir pour ceux qui étaient pécheurs. Quand vous acceptez Jésus, il y a ce qui se passe, ce n'est pas vraiment le sujet de notre enseignement ce matin, mais ce qui se passe, comme vous acceptez Jésus, c'est qu'il y a un transfert de justice. Amen. J'aimerais un transfert de justice. C'est comme quelqu'un qui a des unités dans son portable et un autre qui n'a pas d'unité dans son portable. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il y a des unités ce matin. Il y a un transfert par exemple. Il y a un transfert. Il y a des mots de mots tout de suite. Non. Il y a des unités dans son crédit dans son portable qui peut transférer ça vers un autre portable. Là, il y a plus un petit salut. J'ai été mécouté. Oui, t'as pas courant. Tu peux faire un transfert. C'est pour l'exemple sur moi. Acclamer le Seigneur pour carrer. Non, il n'y a rien. C'est pour plein d'exemples. Vous voyez, c'est tout. Amen. Vous voyez, donc... Attendez, il y a même mon cul. Ce sont des demandes d'entendu. Il y a quoi? C'est un exemple. Voilà. Il y a bien eu ça. Ce sont des demandes d'entendu. Si tu es prête à lancer. Amen. Donc, il y a un transfert de justice. Il y a un transfert de justice. Ça veut dire que les hommes ne sont pas justes. Nous sommes pécheurs de nature. Adam et Ève, par leur péché original, la Bible dit dans Romain, chapitre 5, par le péché d'un seul, toute l'humanité a été entraînée dans le péché. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'elles n'ont pu se faire pour se justifier aux yeux de Dieu. La faute de l'humanité est trop grave. La rançon à payer est incapable. L'homme est incapable de payer la rançon pour se justifier. L'abîme dit que celui qui doit justifier sa vie doit payer ça de sa propre vie. Ça veut dire que si un homme doit se justifier, il doit offrir la vie d'un homme qui est juste. Mais il n'y a aucun juste parmi nous. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un homme juste. Il fait descendre Jésus dans le corps d'un homme. Et la Bible déclare que Jésus est sans péché. Il est impeccable. Il n'a pas péché ni en pensée, ni en action, ni en parole. Il est juste depuis le commencement des temps. Et quand il meurt, la foi que vous placez dans la mort et dans la résurrection de Jésus, la foi que vous mettez dans ce sacrifice transfère la justice de Jésus vers vous et transfère votre péché vers Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ça veut dire par exemple que si j'ai mille francs dans mon portable et que toi tu n'as rien comme unité, quand je te transfère mes mille francs, c'est toi désormais qui as des unités dans ton portable et c'est moi désormais qui n'as rien. Dis-moi Amen. Désormais la Bible dit que notre faute dans l'Ézère chapitre 53, le châtiment qui posait contre nous est tombé sur lui. Ça veut dire que notre péché est retombé sur celui qui est injuste. Et la justice de celui qui n'a pas péché est tombée sur celui qui avait péché auparavant. Dis-moi Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'à cause du sacrifice de Jésus, tu es justifié aux yeux de Dieu. Dis-moi Amen. Je n'ai rien payé, j'ai juste cru en lui. Amen. 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 Et donc il y a eu un transfert de justice. Et quand la Bible parle de juste, la Bible parle de tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu dans leur cœur, ils sont justes parce qu'ils l'ont reçu. Amen. Ça veut dire toi, moi, lui, etc. Et la Bible dit donc celui qui reçoit un juste, en sa qualité de juste, un croyant, un chrétien, un frère, une soeur, en sa qualité de frère ou de soeur en Christ, celui qui le reçoit, reçoit la récompense de juste. Je te dis à moi la récompense de juste. La récompense de juste. Mais, par contre, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Ça veut dire qu'en fait, en plus d'être un croyant, le prophète est un croyant que Dieu a établi avec une fonction, avec une notion, avec un mandat, il a élevé au-dessus des autres. Dis-moi Amen. Amen. Le prophète a celui qui a un rein dans le royaume. Écoutez-moi bien. On a tous des frères en Christ, mais on n'a pas tous le même rang. On n'a pas tous la même position. Dieu ne nous a pas donné la même place. Et si vous recevez un simple croyant injuste, vous avez une récompense pour avoir fait du bien un frère. C'est pas ça? Mais si vous recevez quelqu'un d'autre que j'ai établi, à qui j'ai donné une option spéciale, à qui j'ai donné un manteau, un mandat et une couverture, si vous le recevez en qualité de ce en quoi je l'ai établi, vous recevez quelque chose que vous n'avez... Écoutez-moi bien. Je vais aller dans les détails. Amen. Écoutez-moi bien. Regardez-moi bien. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne... Il lui donne... C'est venu? Mais ça sonne à moi. C'est pas tombé de nuit. Ah y'aille de temps fait. 2, 3, 4. 1, 2. Bien voulu le message. A moins les unitats, vous le message. Le numéro de l'opération... 5, à partir d'un numéro, est un succès. La valeur transférée est 2. Et les frais d'accès sont 2. Votre nouveau solde est 2. Et la validité est 2. Amen. Ça veut dire que... Il y a un nouveau solde. Ça veut dire qu'il y avait un ancien solde. Amen. Avant, il y avait telle somme. Et quand on m'a fait un transfert, c'est un nouveau solde. Avant, vous étiez pêcheur. Mais quand Christ vous a transféré sa justice, tout ce qu'il y a dit, il y a eu un nouveau solde. Alléluia. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait le transfert. Que vous recevez cette année des transferts inattendus. Dis-moi, Amen. Oh, toi, il y a eu deux transferts qui appellent d'Amen comme ça. Deux transferts en plein d'Amen. Alléluia. Et donc, regardez-moi bien. Il y a une différence entre le fait de faire du bien ou de recevoir un frère injuste, un chrétien. On est tous frères en Christ. Vous devez bien accueillir un frère s'il vient chez vous. Vous devez lui donner à manger, bien parler avec lui. Ça, c'est normal, dans notre frère. Vous recevez une récompense pour ça. Mais, quand vous recevez en qualité de prophète, ça veut dire, en qualité de quelqu'un que Dieu a établi, que Dieu a appelé, quelqu'un qui est ministre de Dieu, qui a une autorité selon Dieu, que Dieu a choisi pour le mettre à une autre position, pour le lever au-dessus des frères, quand vous le recevez en sa qualité de prophète, parce que, laisse-moi vous dire quelque chose, je peux arriver chez vous, et vous pouvez me recevoir, comme vous recevez tous les frères en Christ. Ça va parce que... Et puis bon, sans honneur, c'est pas ça que la vie précise, en qualité de... Ça veut dire que vous pouvez me recevoir, sans recevoir ma qualité de... Ah, dis-moi, mais... Je peux venir chez vous, tu en veux de l'autre, tu vois, mais... Tout ça. Je me présente comme quelqu'un de normal. Vous pouvez recevoir un homme de Dieu, un frère, un ministre, une autorité chez vous, et puis le recevoir comme quelqu'un de normal, sans le recevoir en qualité de... Parce qu'il y a une différence entre l'homme et la fonction à laquelle Dieu l'a appelé. Vous pouvez choisir de recevoir l'homme qui vient chez vous, vous choisissez de recevoir la fonction que Dieu lui a donnée, dis-moi, mais... Il est donc celui qui apprend à recevoir le prophète, en qualité de prophète. C'est celui-là qui reçoit une récompense de prophète. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas... Je vais vous expliquer en détail tout de suite qu'est-ce que c'est que la récompense de prophète. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas beaucoup de choses. Parce que la loi de l'honneur, ou plutôt l'habitude qu'on a de déshonorer ce que Dieu a établi, nous empêche de recevoir ce que Dieu leur a donné. Quand Dieu appelle quelqu'un à une fonction de prophète, il a un salaire de prophète. C'est comme si je suis appelé directeur d'une entreprise, mon salaire n'est pas le même que les employés. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui est élevé en rang est élevé en récompense. Dis-moi Amen pour vous. Non, vous n'avez pas entendu ton Amen. Même dans les choses naturelles, celui qui est élevé en rang est élevé en récompense. Ça veut dire que le président de la République n'a pas le même salaire que le directeur de cabinet. Ils n'ont pas les mêmes récompenses. Ils n'ont pas les mêmes revenus. Dis-moi Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand vous honorez celui qui est établi comme prophète? Quand vous honorez une autorité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible nous explique? La Bible nous dit qu'en honorant quelqu'un qui est établi comme ça, vous vous recevez, vous n'avez pas au salaire auquel il n'a pas. Hum, on a dit qu'il n'a pas encore compris. Ça a dit quand un exemple, j'ai un exemple qui est un peu plus simple que vous comprenez. Si le directeur d'entreprise de l'entreprise vient chez vous, et que vous êtes un employé, et que vous le recevez en sa qualité de DG, ce que la Bible nous explique, c'est que vous avez désormais droit au salaire du DG. En fait, en honorant un prophète, le thème prophète est mis pour tout ce que Dieu a établi, a élevé en position, en honorant quelqu'un que Dieu a élevé en position, vous avez désormais droit au salaire de sa position. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez bénéficier des choses naturelles, spirituelles, surnaturelles, que Dieu lui a réservé à cause de sa position. Écoute-moi, je vous dis quelque chose. Le fait d'être pasteur, vous êtes votre pasteur, me met, on est tous frères, on est tous soeurs, tout ça, mais ça me met au-dessus de vous, en position. et le fait de me mettre en position au-dessus de vous me donne plus de responsabilité que vous avez dit que l'un de vous peut s'absenter pendant deux mois au cul, par exemple. Il n'a aucune responsabilité, vous êtes d'accord à moi. Je n'ai d'accord à moi. Il n'a aucune. Mais le fait d'être élevé en position me donne plus de responsabilité que vous avez dit que j'ai plus soin à ce que l'église fonctionne bien que toi, parce que tu n'es pas à la même position que moi. Donc la position vous donne d'abord la responsabilité. Il n'y a pas la responsabilité. Ensuite, la position vous donne, dans la responsabilité, la position vous donne des souffrances, des sacrifices, etc. Ça veut dire que le sacrifice que je vais faire à cause de l'église, tu n'es pas obligé de les faire aussi. Tu n'es d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que c'est moi que Dieu a élevé en position. Amen. Mais après tout ça, le fait d'avoir été élevé en position et d'avoir fait le sacrifice, de m'être privé de beaucoup de choses, le salaire qui est attaché à la position que Dieu m'a donnée, je le reçois aussi. Amen. Et je le reçois seul parce que Dieu m'a élevé seul. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit dans le verset 41 que vous pouvez partager le salaire de celui que Dieu a élevé en position. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ça veut dire que Dieu veut élever quelqu'un spirituellement, naturellement. Mais vous pouvez bénéficier de ce que Dieu lui réserve sans être à la même place que lui. Amen. En comprenant le principe de la loi de l'honneur. J'ai remonté ça dans la vie de David tout à l'heure et de Saül. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des promesses sur l'œil. On va l'honneur, on va l'honneur, on va l'honneur, on va l'honneur, je ne vais pas trop prendre de temps. Lisons un, ça veut un chapitre 24. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des promesses sur l'œil, mais qui n'entrent pas dans les promesses parce qu'ils n'ont pas appris à honorer ceux qui sont déjà établis dans la promesse. Et il y a beaucoup de choses dans la vie des gens que vous pouvez recevoir. Ça me l'honneur, on va l'honneur verset 17. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez recevoir des gens, mais si vous ne comprenez pas la loi de l'honneur, vous ne recevez pas ça. Je vous ai dit une fois que moi, j'ai fait l'école biblique, j'ai fait l'école pastorale, on apprend beaucoup de choses à l'école biblique, c'est vrai, on va en grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont enseigné à l'école biblique. Mais j'ai fait l'école biblique avec beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de femmes, beaucoup de hommes, qui honnêtement n'ont pas le même niveau de compréhension et de révélation de la parole de Dieu que j'ai. Je vous ai toujours dit que la révélation que j'ai de la parole de Dieu, j'en suis conscient, mais je l'ai reçue par récompense de prophète. Ça veut dire que quand j'ai rencontré le révérend de toi qui c'est, c'est un homme qui est tellement profond dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, moi, on ne peut pas prendre, c'est-à-dire je me suis demandé combien d'années on va faire pour apprendre la Bible comme lui, pour connaître, ça, c'est pas naturel. Je me suis dit, il y a un raccourci qu'on doit emprunter pour recevoir quelque chose qu'il a. Amen. Amen. Et j'ai commencé à honorer cet objet, se mettre dans sa vie, beaucoup de choses, honorer son ministère, et j'ai honoré. Et je me suis rendu compte à un moment donné de ma propre vie que quand je commence à ouvrir les Écritures, il y a une compréhension surnaturelle. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Il ne me suffit pas pas de prendre un verset. Pour parfois, je me lave. Et puis, un verset que j'ai lu, c'est comme si je le disais, on déroule un texte dans ma tête. C'est comme s'il y a des gens qui m'expliquent. Et j'ai commencé à comprendre que la compréhension de la parole de Dieu est descendue dans ma vie de façon surnaturelle parce que j'ai honoré quelqu'un qui l'a fait. Vous pouvez recevoir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si même Dieu ne vous avait pas destiné à l'avoir, vous pouvez le prendre dans sa vie en honorant la vie de celui qui arrive déjà. Dis-moi, mais regardez, regardez. Sahil Vadissa, David, dans le chapitre 24, 1 Samuel, je crois, verset 17. 17, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? 17, regardez ce que la Bible dit. Lorsque David a fini d'adresser à saut ses paroles, Sahil dit, est-ce bien à voir mon fils David? Et, et saut, elle est valable à voir et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi quand tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi puisque l'éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Le verset 20, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin que l'éternel te récompense. Quelqu'un peut dire, ma récompense. Le temps que l'éternel te récompense, avec lesquels l'éternel te donne mon salaire. Pour ce que tu m'as fait en ce jour, le verset 21, il dit maintenant voici, je sais que tu règneras. C'est celui qui règne, il dit ça, celui qui ne règne pas. Il dit maintenant, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. suis-moi par contre, par l'éternel, que tu ne feras pas de mal à ma postérité, etc., etc. Et David le jurera à Saûl. Si vous lisez plus haut, au même chapitre au verset 4, 5, vous allez voir qu'ils étaient dans la caverne, dans une cavelle, dans une ville, dans une région qu'on appelait, qu'on appelait Engedi. Et Saûl s'est endormi dans la montagne, avec ses hommes. Et David passait par là, ils étaient cachés, ils étaient en exil. Et David a trouvé Saûl couché. Ses gardes n'étaient pas là pour le défendre. Et les serviteurs de David ont dit à David, l'éternel te donne l'occasion de tuer ton ennemi. Ne le rate pas. Alléluia. Vous savez, parfois ceux qui vous supportent, faites attention à ce qui vous dit. Ah, dit Amen. Parfois, la voix des supportés est très dangereuse. Il dit, voici l'éternel, verset 4 ou 5, je pense. Il dit, voici, ces gens disent, les gens de David disent, voici l'éternel livre Saûl entre tes mains. David va dire, loin de moi l'idée de toucher à loin de l'éternel. Il va honorer Saûl, il ne va pas le toucher, il va le laisser vivant. La Bible dit qu'il va simplement couper le bord de sa robe, le pont de son vêtement, pour lui dire que j'ai eu l'occasion de te tuer, mais je ne peux pas te toucher. Quand Saûl va se réveiller, voici la parole qui va dire à David. Il va lui dire, l'éternel, pardon, est-ce que Dieu peut livrer à quelqu'un, son ennemi comme ça? Et puis, il va le laisser vivre, ce n'est pas possible. Tu es trop bien. Alors, tu recevras la récompense qui est attachée à moi. Si vous ne le savez pas, David avait été un roi d'Israël au chapitre 16 de 1 Samuel. Mais il n'était pas assis sur le trône. Saûl était toujours roi. Et c'est de la bouche de Saûl que David va recevoir le trône. Il va lui dire, maintenant je sais que tu seras assis sur le trône d'Israël et que tu règneras. Dis-moi Amen. Parce que le fait d'avoir honoré celui qui règne, lui a permis de recevoir lui-même son propre trône. Dis-moi Amen. Parfois, parfois, beaucoup de gens ne comprennent pas quand on aura quelqu'un que Dieu a placé devant vous simplement. Vous pouvez recevoir quelque chose sans travailler. Je dis souvent que Dieu n'est pas un Dieu de labeur. Dieu est un Dieu de faveur. Dieu n'attend pas que tu travailles beaucoup pour avoir des choses. Dieu attend que tu appliques les principes pour les recevoir vite. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. J'ai rencontré un jeune homme à Akral il y a deux ans. Un jeune pasteur qui doit battre 30, 30, 50, 30, 35 ans et il paraît très jeune en tout cas. Et il m'a raconté une histoire. Il m'a dit on l'a invité une année pour prêcher en Afrique du Sud et il est parti prêcher en Afrique du Sud. Il a fait à peine, il y avait beaucoup d'orateurs donc il a prêché à peine 30 minutes. 10 à 30 minutes. À peine 30 minutes il a prêché. son père lui a son père a lui été planteur et les planteurs les planteurs de café ou cacao je ne sais pas au Ghana on les paye en fait ils font le récord ce qu'ils livrent et puis il y a une structure qui les paye. Ils sont payés à la fin du mois ils font le travail on leur demande un quota pour une nouvelle telle tonne puis après on les paye. C'est un peu différent de ce qui se passe ici. Donc son papa a un salaire brutale et salaire à la fin du mois et en 30 minutes de prédication diamant 30 minutes en 30 minutes de prédication dans une conférence on lui a fait une offrande qui a dépassé les 30 ans de métier de son père. Amen. 30 minutes pour attraper 30 années de travail parce que Dieu n'a pas un Dieu pour ceux qui travaillent dure d'abord Dieu est un Dieu pour ceux qui appliquent les principes pour que la faveur descende dans leur vie. La faveur de Dieu peut accélérer ce que vous allez faire dans le travail. Si le travail va vous prendre 10 ans la faveur de Dieu va vous prendre 10 jours dis-moi même. Et la raison de beaucoup de choses c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut que je travaille nécessairement dû c'est bien de travailler dû mais c'est mieux de connaître les principes de Dieu de les activer pour que Dieu te fasse gagner du temps là où les gens vont prendre de longues années Dieu va te le faire faire rapidement dis-moi Amen. Et David a compris que ça allait prendre encore trop de temps si j'essayais de devenir roi moi-même. Il faut que je respecte les principes de Dieu. Il s'est mis à honorer quelqu'un qui le persécute. Le cas de David et de Saül est particulier parce que le roi Saül cherchait David pour le faire mourir. ça veut dire c'est pas c'est pas c'est pas un cas de figure où leurs relations sont normales parce qu'il y en a pas mis nous le pasteur même là on ne veut pas les autorités de l'enveloppe mais il ne respecte pas. Mais David on lui voulait sa vie on voulait le tuer mais malgré qu'on veut le tuer il honore le gars que le cherche pour le tuer. c'est peut-être certainement que vous avez dit mais parce que toi-même vous regardez la vérité en face le cas de me tuer dit de le respecter Amen parce que David a compris que les principes de Dieu font gagner du temps Alléluia il a décidé de continuer à honorer Dieu on aurait Saül malgré que Saül le voulait sa et le résultat de ça c'est que c'était la bouche du roi qui va recevoir son trouble il va lui dire je sais que tu vas régner sur Israël je sais que tu régnerais que tu seras dis-moi Amen je vous fais comprendre qu'en fait dans la récompense de prophète il y a le salaire de celui que vous honorez est à vous quand vous apprenez à honorer les autorités la portion que Dieu leur a réservée à cause de leur place descend dans votre vie on m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui était dans une région au Nigeria une région ça va au Nigeria il y a des régions qui sont musulmanes il y a des régions qui sont chrétiennes et lui il était pasteur d'une église dans une région musulmane et donc vous savez chez les musulmans en grande partie l'imam dans la ville l'imam de la mosquée centrale représente vraiment une autorité importante si vous allez à Bouda par exemple tout comme ça l'imam parfois est plus important que le maire et c'est le gars qui à chaque fête à chaque fête musulmane vous fait du riz de l'huile du sucre tout ça et les jeunes musulmans même parfois quand les hommes s'attaquent à l'assemblée c'est les jeunes musulmans qui le défendait et je vous l'imam de la ville il a dit je vois que vraiment il y a beaucoup de passagers qui sont passés ici mais il nous est su je vois vraiment que tu es qu'est-ce que tu veux ah vraiment si on peut avoir un terrain pour s'ouvrir et c'est l'imam qui est allé voir le gouverneur parce qu'il y a des gouverneurs qui est allé voir le gouverneur de la ville du district il lui a dit je veux que tu aides de passer le temps à voir tel hectare de terrain dans l'âge on lui a fait un terrain wow à cause de l'imam il aurait pu dire je suis chrétien il est musulman c'est un dimanche il se passe mais quand vous arrivez quelque part que dieu a honoré l'habitude d'en remettre elle a lu que toute autorité émane de dieu ça ne veut pas dire que tout le monde a dû appeler tout le monde ça veut dire que dieu a permis à même ceux qui ne sont pas croyants d'être en position d'autorité si vous l'aimez si vous ne l'aimez pas s'il est en position d'autorité c'est dieu qui l'a voulu dit moi amen il y a des gens qui disent le président est rdr mais en même temps que le patron est rdr dans le salaire à la fin du mois il y a des gens qui disent le temps est musulman mais quand le patron est musulman il est dans le enveloppe à la fin du mois ils prennent ça ne dépend pas de qu'il est de quel côté ça dépend de dieu l'a établi en position d'autorité vous devez l'honorer en l'honorant ce que dieu lui a réservé à cause de sa place vous pouvez le recevoir aussi dis-moi amen dis-moi amen tout ce qu'elle dit lui la récompense de prophète je veux pas aller loin je veux simplement que vous comprenez que derrière la loi de l'honneur il y a de grandes faveurs qui se cachent je peux vous ouvrir de grandes portes si vous comprenez que vous devez apprendre à honorer les gens que tu as établi dis-moi amen dis-moi amen vous avez quelque part vous avez un patron il faut que le patron sache que vous l'honorez différemment des autres vous savez j'ai toujours partout je suis passé j'ai toujours eu des rapports particuliers avec mes patrons quand je travaillais parce que je fais tout pour que nos relations ne soient pas uniquement des relations de travail je fais tout pour qu'en plus des relations de travail il y a des relations de respect ça me dit je les honor je fais ce que les autres ne font pas parce que quand vous faites ce que les autres ne font pas vous recevez ce que les autres ne reçoivent pas dis-moi amen et j'ai pas pas toujours reçu de mes anciens patrons j'ai pas pas toujours reçu plus que mes collègues ça veut dire on nous paye nous tous mais c'est moi il peut y aller quelque chose en plus de ce qu'on me paye et avoir amen et épouser à terre même jusqu'aujourd'hui je suis même plus l'employé jusqu'aujourd'hui je suis plus l'employé quand j'ai besoin quelque chose on va parler qu'on avait la nuit de la victoire tous les appareils de filmer pour faire les photos tous les appareils et mon ancien patron gratuitement 5 on paye si on doit louer ça ça va ça nous fait pas moins de 250 000 ans c'est comme si il m'avait offert 250 000 ans parce que j'ai appris à honorer ce que tu as appelé en position d'autorité quand dieu vous appelle derrière quelqu'un apprenant à le célébrer dis-moi amen vous allez recevoir la récompense qui est attachée à sa vie dis-moi je prie pour toi que tu recebes la récompense de ton prophète je prie que tu apprennes à honorer les prophètes en qualité de prophète pour recevoir la récompense qui est attachée à leur vie tiens-toi de bon on va prier ensemble on va prier ensemble tout à l'heure on va faire des proclamations pour le mois de janvier pour que dieu élagisse le chemin pendant ce mois de janvier mais prends la main de ton frère on va prier pour la parole on va prier pour la récompense de prophète il y en a qui ont honoré qui ont depuis longtemps honoré les autorités je prie pour que dieu relâche votre récompense que dieu relâche votre salaire que vous ayez de bonnes nouvelles dans les jours qui arrivent que dieu relâche votre récompense au nom de Jésus je prie pour tous ceux qui ne comprennent pas l'importance d'honorer les autorités que ce soit des autorités spirituelles des autorités religieuses ou gouvernementales je ne sais pas quoi peu importe si vous ne compreniez pas l'importance ce matin je veux que tu commences à comprendre qu'en honorant ces personnes dieu peut relâcher la portion qui lui a été réservée dans ta vie tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole élève ta voix commence à prier élève ta voix commence à prier et dis le Seigneur merci pour ta parole apprends moi à honorer le prophète en qualité de prophète apprends moi à honorer les gens que tu as établis en fonction en fonction de leur rein de leur action et de leur appel apprends moi à célébrer la position que tu as donné à des hommes apprends moi à honorer et à me soumettre aux autorités supérieures au nom de Jésus de Nazareth ce matin tu nous as enseigné qu'il y a une récompense attachée au fait d'honorer les autorités au nom de Jésus aide-nous ce matin au nom de Jésus aide-nous ce matin dans le nom de Jésus je prie que tu nous aides à honorer les autorités supérieures à honorer en fonction et en qualité de ce que tu les as appelés à être afin que nous recevons la récompense afin que nous recevons le salaire que tu leur as réservé pour leur appel au nom puissant de Jésus de Nazareth je prie je prie pour quelqu'un ce matin je prie pour quelqu'un 13 dit soumettez-vous aux autorités supérieures car toute autorité émane de Dieu je prie que Dieu aide à te soumettre aux autorités au nom puissant de Jésus de Nazareth merci pour ta parole ce matin merci pour ta parole ce matin merci pour ta parole ce matin alors que nous finissons cet enseignement ma prière c'est que tu détruises le déshonneur et l'esprit du déshonneur dans notre coeur dans le nom puissant de Jésus merci pour ta grâce merci de nous apprendre à honorer merci d'apprendre à l'église à honorer le protocole à honorer les titres et les rangs merci de nous vous faire comprendre que nous sommes tous des justes tous des frères mais que nous n'avons pas tous le même rang et la même place que tu as décidé souverainement d'en élever certains devant d'autres apprends-nous à honorer ce que tu as élevé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Amen Alléluia est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur tout ce qu'il a dit ici c'est honorer le prophète en qualité de prophète tu vas recevoir une récompense de prophète Amen Sous-titrage ST' 501